Connaissez-vous les moquettes, les épreintes ? Savez-vous reconnaître un chaudron d'une catiche ? Peut-être pas. Pourtant, de par la campagne française, il en est qui avec une patiente énergie lise l'invisible. S'extasie à la découverte d'une crotte de loutre, l'épreinte, d'un nid de sanglier, le chaudron. Heureux hommes dont la connaissance et la passion les amènent à savoir partager quelques fugitifs instants de la vie sauvage. Chacun a son domaine, sa monomanie. L'un n'a Dieu que pour la jeunette, l'autre pour le castor, d'autres se fâchent presque lorsqu'on confond un vulgaire chat-arrêt avec un vrai chat sauvage. Sous-titrage ST' 501 Alors ici, on est dans la belle campagne Lorraine. Et en fait, vous avez du chat sauvage en abondance. Et c'est un territoire magnifique pour l'espèce. Je peux donner un conseil finalement aux gens qui veulent observer le chat sauvage, c'est de venir en Lorraine à la bonne période et surtout de sillonner toutes les petites routes de campagne, surtout les petites routes bordées par des frairies, près des lisières forestières. Et là, pratiquement à coup sûr, ils tomberont sur l'espèce. Donc les milieux ici sont assez bien organisés. On sait que le chat trouve refuge dans les reliefs de côtes, descendent dans les prairies pour chasser. Donc on peut assez facilement trouver ses gîtes, ses coulées, ses empreintes, ses crottes, toutes sortes d'indices qui nous mettent sur la piste de l'animal. Le chat sauvage apparaît comme une espèce au pelage faubre, au pelage clair. Le chat sauvage n'est pas un animal tigré, contrairement au chat domestique. Et s'il présente des rayures sur les flancs, elles sont toujours très estompées et jamais aussi marquées que la rayure qui parcourt les chines dorsales. Il se trouve en face de nous donc un arbre, un vieil arbre couvert de lierre qui est occupé par l'animal. Imaginons que le chat sauvage se trouve dans cet arbre, et bien en fait il ne se serait rien passé. Si on reste à bonne distance, l'animal ne bouge pas, il est confiant dans son mimétisme. Alors en fait ce que je voulais présenter ici ce sont les terriers, les terriers donc anciens c'est un vaste réseau de galeries. Et ici vous avez trois espèces présentes, le blaireau, le renard et le chat sauvage. Mais rien ne permet, comme ça a priori, de déceler l'occupation d'un terrier par le chat sauvage. Il faut être vigilant, souvent il occupe une petite galerie à l'extérieur, assez loin du réseau du terrier. Quand on fait du terrain pour étudier une espèce, la moitié du temps concerne des relations avec les gens du cru. Il faut absolument entretenir d'excellentes relations et on a également beaucoup de renseignements parce que les gens nous disent, ah à tel endroit j'ai vu un chat, ça doit être un chat sauvage. Musique 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 A cette époque-ci, vous êtes au moment de la fenaison, on est en train de faucher les foins et c'est une période où on peut facilement observer l'animal. Musique Alors, le chat vient chasser dans les prairies pour récupérer des proies qui ont été tuées par les machines agricoles, mais également pour chasser les petits rongeurs qui trouvent refuge sous les andins de foins. Musique Musique Les chats, le soir, sortent pour chasser dans les prairies, notamment celles qui viennent d'être fauchées, et laissent des indices de présence notamment à leurs crottes. Et c'est très courant de trouver les crottes sur les lisières forestières. Musique Voilà, j'en vois une déjà ici, vous voyez, juste à l'angle du champ. Les crottes de félidé sont des crottes, vous voyez, des petits boudins, si on les met bout à bout, la crotte fait environ 30 cm, et ce sont des petits morceaux, des petits tronçons avec une partie effilée et une partie incurvée. Un petit peu comme les crottes de serre. Encore une ici, vous voyez. Et puis celle-là est encore plus intéressante parce que, ici, on voit très très bien que l'animal a mangé les petits rongeurs. Là, on voit même les incisives d'un petit rongeur. Ici. Et également une crotte qui n'est pas très fraîche, mais bon, une crotte typique de félidé, en tous les cas. Je vais creuser une petite dépression sur cette coulée qui est passagère, qui est fréquentée par toutes sortes d'espèces. Certainement des renards, des chats sauvages, des blaireaux, des chevreuils. Et je vais mettre un dispositif qui va me permettre de lire les empreintes. Je repasserai demain et je pourrai constater la fréquentation de la coulée. Alors, on prend du sable très très fin. Qu'on dispose ainsi. Alors, on peut même l'humidifier un petit peu. Alors, sur ce sable très fin, les empreintes marquent très très bien. Dans ce bois qui s'appelle le bois de Charmande, j'ai pu observer une fois une femelle qui transportait ses chatons. Elle transportait les chatons un par un. Et j'ai pu l'observer à plusieurs reprises couper le léon avec un jeune dans la gueule. Elle modifiait son gîte de mise bas, certainement pour des raisons de sécurité. Elle avait sans doute été dérangée. Bon, là, je vois déjà des traces. J'en vois déjà ici. Je vois des traces de renards, de façon certaine. Et là, je suis presque persuadé que ce sont des traces de chats. Attendez, je descends. Sans aucun doute, donc je confirme. Elles sont toutes rondes, comme toutes les traces de Félidée. Elles présentent quatre doigts. Et les griffes ne marquent pas, comme les griffes sur les tractiles ne marquent pas sur l'empreinte. Le chat a l'empreinte arrondie, avec une caractéristique au niveau du coussinet plantaire de la partie haute. J'ai déjà commencé à apercevoir des choses, en dehors des empreintes humaines. Il y a des empreintes probablement même de moto ou de chaussures, oui. De chaussures, avec des structures de semelles. Mais j'aperçois des toutes petites empreintes. Il y a deux empreintes, en fait. Avec des petits coussinets. C'est de la taille d'un chat, à peu près. Et par contre, il me semble déjà apercevoir des griffes. Alors, j'ai sans doute affaire ici à un Mustélidé. Un animal, on est ici, pas loin de la forêt. Juste à une lisière de forêt. Et il y a de fortes présomptions sur ce qu'est l'animal qui est passé. Je pense que c'est une martre. L'empreinte est arrondie, comme ça, un peu en fer à cheval. Relativement régulière. La martre a cinq doigts, mais les cinq doigts ne marquent pas toujours. Alors, il y en a quatre qui sont bien visibles. J'ai le souhait sur l'Ariège, et en particulier sur le site de Saint-Lysier, de créer une sorte de repère. De repère de l'hypnologie. De repère des traces. L'hypnologie étant le terme scientifique consacré à cette discipline. Maintenant, entre la partie œil aux aguets, qui est une des structures, et la partie modèle nature, qui est la partie commerciale SARL, eh bien, il y a huit personnes, en moyenne, qui travaillent. Donc, ça représente une dynamique, je dirais, économique. Aujourd'hui, je suis plus que dans l'action, et je pense que c'est à nous qu'appartient une forme du développement local. C'est la partie entreprise, je dirais, qu'il y a la création de produits, qui nous aident, en fait, à vivre. Et on va au fond de ce que l'on aime faire, c'est-à-dire traduire notre passion de la nature à travers des outils éducatifs. Cache-Cache Nature, c'est un jeu qui va permettre à des enfants ou à des adultes intéressés par le sujet de vérifier leur connaissance de la nature au niveau du terrain, de s'amuser, et puis de s'initier à la partie technique du moulage, qui vient en complément. J'ai commencé à m'intéresser à cet animal précisément ici, à ce pont, sur cette petite rivière, la Liège, qui fait la limite de ce côté, la Creuse, et de celui-ci, la Corrèze. J'ai commencé dans les années 70. Et les premières notes sérieuses sur des carnets, comme on va faire aujourd'hui, j'ai commencé à les prendre en 1972. Donc ça va faire pratiquement 30 ans. Et pendant ces 30 ans, si je l'ai vu une quinzaine de fois, c'est un maximum. C'est très difficile de dire les effectifs, mais ce qu'on peut dire de façon certaine, c'est que le département de la Creuse et d'une manière générale le Limousin font partie des hauts lieux en Europe de la Loutre. C'est là qu'on trouve les densités les plus fortes, comparables à l'Irlande, au nord de l'Écosse, ou à certaines zones du Portugal, qui sont les quatre secteurs, dans lesquels on trouve des lots à peu près partout sur l'ensemble du pays. C'est d'ailleurs pas du tout un hasard si c'est resté une zone à l'autre, parce que c'est des endroits assez reculés, dans lesquels il n'y a aucune pollution. Parce que vous pouvez chercher, là je vous mets au défi de trouver la moindre trace de pollution, puisqu'il n'y a pas d'épandage agricole, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de grande culture. Ici, si on regarde bien, il y a une quantité d'épreintes qui est impressionnante. On les reconnaît parce qu'elles ont des arêtes et des écailles de poisson, mélangées avec le musc, donc ça fait une petite masse informe. Alors celle-ci, par exemple, au bout de mon doigt, là, elle est âgée déjà de deux semaines au moins, parce qu'elle est blanche, le musc a disparu, alors que celle-ci, qui est noire, est beaucoup plus fraîche. On a vu sous les ponts, mais les confluences, c'est encore plus intéressant, parce qu'une l'autre qui a son territoire sur cette rivière peut en voir arriver une autre qui elle a son territoire sur le ruisseau. Donc les confluences, partout dans le monde, où il y a des lautes, sont systématiquement marquées. Ici, il n'y a pas de pierre au bord de l'eau. On est simplement dans des prairies. Oui, j'ai vu quelque chose aussi. Un lapin peut-être. Attends, ça plonge. Qu'est-ce que c'est ? C'est là. On ne saura pas ce que c'est. C'était très clair. On l'a bien vu partir à l'eau. De toute façon, si c'était une l'autre, elle serait sous les racines ou sous les berges. Alors là, l'autre, on dit qu'elle a une catiche. Et là, en face, vous en avez une qui est très très belle, sous un vieux chêne. Et aujourd'hui, on voit parfaitement bien parce que le niveau de l'eau est bas. Elle a deux entrées possibles. ici ou ici. Mais l'entrée principale de la catiche, c'est ici. Mais n'allez pas croire qu'elle va être juste là dans le trou avec ses petits. C'est un conduit. Et ce conduit va un mètre plus haut à l'intérieur des deux troncs que vous voyez. Ce qui fait que si l'eau monte, elle est encore à l'abri ici. Et elle est encore à l'abri ici parce que la chambre est beaucoup plus haut. Autant elle est mal habile à l'extérieur, autant elle devient merveilleuse dans l'eau. Elle court, elle joue, elle nage, elle fait des tourbillons. Et elle est même capable de rattraper les poissons à la nage. Le poisson, les loutres et les pêcheurs, ils disparaissent tous pour la même raison. C'est la dégradation et la pollution des milieux aquatiques. L'ennemi commun, c'est la dégradation de la qualité de l'eau et de la qualité des milieux. C'est pas la peine de chercher des boucs émissaires. C'est pas les pêcheurs, c'est pas les loutres qui font disparaître le poisson. C'est les phénomènes actuels et l'accumulation de ces phénomènes. On observe plus facilement les loutres en étang parce que vous avez un grand espace avec la vue dégagée. La loutre, ici, va trouver des ressources alimentaires différentes de celles de la rivière. Alors en premier, bien entendu, au tout début du printemps, quand elle a bien faim et qu'elle vienne passer un hiver difficile, là, il y a abondance de crapauds communs, de grenouilles rousses et de tritons. Et puis, bien sûr, dans l'étang, il y a tous les poissons classiques, carpes, brochets, tanches, anguilles, absolument tout ce qu'elle peut attraper. Voilà. Là, c'est un des endroits que je préfère de toute la région. Au fond, là-bas, à 100 mètres, on a une grande tourbière. Et il y a un ruisseau qui sort de cette tourbière qu'on voit ici à droite. Et c'est ce ruisseau qui alimente l'étang. Et en partant de l'étang, on a le ruisseau qui se jette dans la rivière. Donc là, on a tout un ensemble de milieux dans lesquels la lutte trouve de quoi manger, de quoi giter, de quoi reproduire et élever ses petits sur l'ensemble de l'année. Une peau de l'autre, au début du siècle, c'était l'équivalent du salaire mensuel d'un instituteur. Et j'ai même interviewé un vieux piégeur. J'ai noté ce qu'il m'a dit, j'ai transcrit l'interview. Il dit qu'il a vendu une peau de l'autre 800 francs. Et à l'époque, une génisse valait 1000 francs. C'est-à-dire qu'avec une seule peau de l'autre, il avait pratiquement acheté une vache entière. Et alors, si on regarde la carte de France aujourd'hui, je pense que c'est assez clair. Tout ce qui est en blanc, elle a disparu. Les points, c'est quelques signalements isolés. Et puis, les départements en gris foncé, c'est ceux où elle se maintient bien. L'Ante, Gironde, Charente-Maritime, Vendée, Morbihan, et puis tout le Limousin, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et la Lausère. Le mouvement de recolonisation de la loutre, qui est général dans le massif central, est la meilleure preuve qu'il y a encore un minimum de qualité de l'eau et qu'il n'y a pas eu de dégradation majeure. Et je crois qu'au lieu de s'inquiéter du retour de cette espèce, on devrait tous en être fiers. Parce que ça veut dire qu'on est dans un pays qui n'est pas encore trop dégradé. Et je pense même que ça pourrait devenir le symbole de régions comme le Limousin. La loutre, en fait, est un animal qui possède une palmure, mais qui n'apparaît pas toujours. Et c'est Trompeur. Là, on a une belle crotte, vieille, mais qui devait être longue, jusque là, avec beaucoup d'herbes à l'intérieur. Pour moi, souvent, ça me fait penser à la jeunette. Parce qu'on est dans un massif où il y en a, et j'ai souvent remarqué qu'il y avait de l'herbe à l'intérieur de leur crotte. Par contre, au niveau de l'alimentation, il y a des graines, il y a un insecte ici. Il n'y a pas de plumes. Ça leur arrive souvent de consommer des oiseaux. Par contre, il y a des poils. Il y a pas mal de poils. Un os. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Toujours de l'herbe. Herbes, poils. Aucun rachis de plumes. Mais beaucoup d'herbes. Il faut demander une confirmation à un spécialiste, là. Dans toute la montagne noire et le sud du Massif central, où je l'ai activement recherché pour l'étudier, la jeunette a des effectifs, fait une distribution relativement importante. Mais les densités, par contre, sont totalement méconnues. Généralement, elle est considérée par les piégeurs comme un animal très abondant. Et il est probable que son abondance est favorisée par la fermeture des milieux. Chez nous, l'habitat caractéristique, c'est quand même quand il y a des affleurements rocheux. Donc là, on voit, par exemple, un versant qui est couvert de forêts un petit peu clairsemées et d'affleurements rocheux. Ça, c'est un habitat qui lui convient parfaitement. La jeunette est un animal très discret, qui est nocturne. C'est un animal qu'on voit très difficilement. Et l'indice qui trahit le plus sûrement sa présence, ce sont ces crottiers. On a des crottes qui ont été déposées cette nuit. Donc, qui sont très, très foncées. Et vous voyez que ce sont des crottes de taille importante. Les plus longues que j'ai pu trouver faisaient 25 cm de longueur. Et l'aspect de ces crottes est caractéristique de la jeunette. On a ici un site qui est typique de l'espèce. C'est une forêt avec beaucoup de châtaigniers, avec de bonnes populations de micromanifères. et l'élément rocheux, qui est au-dessus de la forêt. Et donc, la jeunette affectionne énormément ce type de milieu, parce qu'elle peut se déplacer continuellement à couvert. Voilà ce qu'il reste d'un crottier de jeunette. Qui a été occupé pas très longtemps. Peut-être par un individu en erratisme. Et donc, on voit bien maintenant tout le contenu des crottes. essentiellement toujours des eaux de micromanifères. Donc on voit les mâchoires de rongeurs. Et on voit un certain nombre d'incisives également de rongeurs. Il faut faire attention à ne pas chercher une espèce uniquement là où elle est facile à trouver. C'est-à-dire qu'on trouve dans tous les guides effectivement que les crottiers sont sur des emplacements, donc en évidence, sur des rochers qui émergent de la forêt, etc. Alors, on peut réduire la distribution de la jeunette à ces sites-là. Mais si on veut aller plus loin, ça veut dire qu'en fait, il faut prospecter l'ensemble du milieu et vérifier si elle n'occupe pas d'autres sites. Et à ce moment-là, on va s'apercevoir qu'elle s'installe également dans des grands arbres, dans des arbres creux, éventuellement dans des terriers de la paix, dans un vieux nid de rapaces. Mais ça, ça veut dire que si on part avec une démarche objective, en se disant, je ne connais rien, je ne sais rien et j'ai tout à chercher, à ce moment-là, on peut faire des découvertes. Sinon, on se contentera de redire ce que tout le monde vit. C'est un animal qui m'a toujours fasciné parce que quand j'étais enfant, mon père avait piégé une jeunette qui avait été naturalisée. Et pendant toute mon enfance, j'ai eu cette jeunette sur le meuble de la cuisine. Et bon, je la voyais figée. Et pour moi, il y avait plein d'inconnus derrière parce que c'est un animal nocturne que je n'avais jamais vu. Donc, on a un corps qui fait une cinquantaine de centimètres. La queue qui fait une quarantaine et qui est portée horizontalement. Et par contre, l'abdomen est un peu lèvreté. Donc, c'est un port un peu particulier par rapport au chat. Et elle est courte sur pattes. Une de mes plus belles observations, c'est une jeunette qui était de nuit. Elle était sur une murette. Elle était postée un petit peu comme un chat à l'affût. Et je la regardais faire. Je la voyais qui était figée. Je me demandais qu'est-ce qu'elle cherchait, qu'est-ce qu'elle avait repéré. Ou bien est-ce que c'était moi qui l'a dérangée. Et puis, j'ai vite compris parce que j'ai entendu des cris de loirs en dessous d'elle. Et j'ai vu les loirs qui montaient par la murette. En fait, la jeunette attendait que les loirs arrivent à sa portée. À ce jour, on n'a pas de méthode de comptage de la jeunette. Et personne ne peut dire quelles sont les densités de l'espèce. Dans l'idéal, ce qui pourrait être réalisé, ce serait éventuellement ce qu'on appelle la technique de capture-recapture. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement capturer des jeunettes. C'est relativement facile parce que c'est le carnivore qui est le plus facile à piéger. Dans les Pyrénées, la plus haute qui a été capturée a été capturée entre 1600 et 1900 mètres. Mais généralement, les densités, et les crottiers nous l'indiquent, les plus abondants sont quand même aux altitudes basses. Et c'est dans la région méditerranéenne qu'elle entretient les plus fortes densités. Elle était un animal de compagnie qui était apprivoisé pour lutter contre les rongeurs qui, à l'époque, étaient abondants dans les villages, les campagnes, etc. Et le chat n'est venu que plus tard. Donc effectivement, il semble bien établi aujourd'hui que la jeunette a été acclimatée à partir de l'animal domestique. Elle a un bel avenir si on considère la fermeture des milieux dans le sud de la France. Je pense qu'effectivement, c'est une espèce qui devrait être de plus en plus représentée. Elle a sa place parce qu'elle subit peu de concurrence de la part des autres prédateurs. Elle a vraiment pris une place qui était disponible. C'est un animal qui possède des griffes paraîtractiles, mais presque, et souvent, elle ne marque pas. On sent la population. Regardez, regardez ce coin. C'est extraordinaire. On a toute l'herbe qui a été couchée. Et on devine les alvéoles dans lesquelles les animaux se sont baignés. Il y a des empreintes de partout. Ça, ça vaut le coup de regarder tout ça de plus près. On n'a que l'embarras du choix pour les traces. Là, l'animal a glissé. L'empreinte s'est marquée au fond après dérapage. Là, on a une vieille empreinte, sans doute d'un gros cerf. Mais il n'a plus. Par-dessus, il y a eu accumulation de terre fine qui a obstrué l'empreinte. Voilà. Là, c'est souvent du travail de jeunes, ça, qui viennent écorcer les adultes récoupés. Puis les jeunes les accompagnant coupent, on voit des petites dents. Ça, c'est du jeune qui est venu ici. Et on a toujours cette coupe en biseau due au faible diamètre. On voit que là, ils y viennent assez régulièrement, d'ailleurs. On voit ici. Tout ça, ce sont des réfectoires. C'est étonnant que des gens peuvent complètement l'ignorer. Nous avons eu des cas où un agriculteur nous appelait en disant « Voyez, on m'a coupé mes souches, il y a quelqu'un qui m'en veut. » Or, c'était pas ça. En passant le doigt sur la coupe, c'était bien la dame du castor qui l'avait coupée. C'est dans le siècle dernier, le 19e siècle, qui a vu presque la disparition. Puisqu'à l'époque, il était même distribué des primes pour la destruction du castor. Puisqu'on l'accusait de percer les digues du Rhône et d'autres ouvrages. Puis bon, il était même recommandé de le manger les jours de carême par l'église. Il y avait une queue écailleuse, donc l'église avait dit que ça pouvait se manger les jours de carême. Voilà, en quelques coups de dents, comment il a prélevé ? Il prend la fibre, perpendiculairement à la fibre, il met sa tête de travers. Il donne 3-4 coups de dents ici, 3-4 coups là, et il tire. Voilà le copeau que ça fait. 1, 2, 3, 4. Donc avec une quinzaine de coups, il tombe complètement l'arbre. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 coups de dents en haut, et 3 ou 4 en bas, et c'est tiré. Là, il y a certainement un. Vous voyez, des petites réserves de nourriture là. Toutes ces brindilles qui sont amenées. A mon avis, il y a un individu qui habite là, il a obstrué d'en haut aussi. Il ne doit pas y avoir une famille complète là, mais il doit y avoir au moins un individu ou deux là. Ça montre déjà qu'il y a une crise du logement dans nos gardons quoi. Ils utilisent le moindre milieu favorable. Donc là, il y a 5 bols de l'eau, il y a la nourriture des peupliers pas loin, et puis il y a possibilité de faire un habitat, qu'on va voir. Voilà, d'ici on voit la sortie, une belle coulée en face là-bas. Juste en face. Et la hutte, qui est juste ici, à côté de l'aspiration de l'eau. On va la voir de près. On voit que c'est fréquenté tout récent, et que les bois de dessus sont tout frais là. Ils sont amenés. Celui-là qui est très blanc là-bas, c'est un bois qui n'est pas encore oxydé, donc il vient d'être rapporté s'ils sont dedans quoi. Les réserves sont là, il y a tout ce qu'il faut. Tous les ingrédients pour montrer qu'ils sont là quoi. Voilà un bel arbre de tombée. C'est déjà assez conséquent. On peut dire que chaque copeau représente environ huit coups de gouge dedans pour le couper. Alors voilà le nombre qu'il y en a. Donc ça représente un sacré travail d'arriver à couper depuis ici jusqu'ici, tout le tour, uniquement avec des petits morceaux comme ça. Quelle ténacité. On voit nettement que c'est des végétaux à vue de la terre et qui ont été rassemblés, jusqu'à former une espèce de borne. Ça veut dire, attention je suis chez moi, c'est chez moi ici. Et alors donc il sort, il fait cette borne comme ça, et puis il se retourne dessus, et il émet le produit de ces gandes anales qu'on appelle les glandes à castoréum. Il faut dire que le castor, il consomme beaucoup de salicacé, et donc là dedans il y a de l'aspirine. C'était une des raisons pour lesquelles il était recherché, que ces glandes étaient vendues en fermathe coupée. Les gorges du Gardon par exemple, était un endroit où on accédait sur quelques centaines de mètres. Il n'y avait pas de public, il n'y avait que quelques bousquatiers, donc les gens qui allaient couper le bois qui montaient dans les gorges. Mais il y avait peu de personnes qui allaient pour faire des prélèvements de castor. Et puis à partir du moment où ils ne commettaient pas de dégâts, ils n'étaient pas recherchés outre mesure, et donc ils sont restés dans ces zones-là. Quand les rivières traversaient les villes, on le trouve même dans les villes. C'est le cas d'Alès, c'est le cas de la Grande Combe, c'est le cas de beaucoup de villes gardoises qui sont traversées par les gardons. La nage du castor est une nage faite avec des pattes arrière souvent, des pattes de devant repliées de sous lui, et ils ont des pattes palmées à l'arrière et une queue qui ondule. La queue ne servant qu'à la direction ou à des points d'appui extérieurs quand il se tient assis. Mais une rivière habitée est marquée tout le long, on n'a qu'à regarder. Ici, dans les gorges, à tomber dans la nuit, voir traverser le Grand-Duc et le castor en même temps la rivière, c'est des moments de la vie. Sur le castor, en fait, la patte postérieure est très développée, avec entre les doigts une palmure qui est caractéristique. Bon, parlons de moulage maintenant. Alors, on peut faire un petit mur autour. Alors, il suffit à ce moment-là de prendre de la boue, et puis de faire, l'intérêt du petit mur, c'est de contenir suffisamment de plâtre. Alors, c'est pareil, mouler sous l'eau, ça paraît, pour beaucoup de personnes, on s'est dit, c'est pas possible. Vous allez voir que ça marche, ça marche même bien, et ça permet d'obtenir des moulages tout à fait intéressants. Bon, il faut mettre le plâtre jusqu'à ce qu'il arrive en surface de l'eau. Après, vous mélangez. Une cuillère à soupe est utile. Je vais pas être au fond de mon sac. On peut s'en passer aussi, mais je vous le conseille. Donc là, il y a eu... Il faut que je repousse légèrement avec le pinceau. L'empreinte a été couverte légèrement. Voilà. Il y a un peu de terre. Qui est venu dessus. Ça, c'est un premier jet. On va attendre un petit peu. Dès que le plâtre va prendre un petit peu plus, on finira le moulage. Le lynx aime beaucoup longer les chemins forestiers comme ça. Et ce qui est vraiment remarquable, comme il est très territorial, il marque régulièrement son territoire le long de ses trajets. Et on peut voir comme ça la piste se détourner du chemin, aller contre un tronc d'arbre. Et c'est là que le lynx marque. Ensuite, il revient sur sa trajectoire et il continue son chemin. Et là, à tous les coups, on va voir ça. On dirait bien que c'est la trace du lynx qu'on suivait tout à l'heure. Non, je ne pense pas. Ici, là, on dirait qu'il y a des griffes. Les pelotes paraissent beaucoup plus pointues. Fausse alerte, c'est du chien. Donc, on voit bien. Là, il y a un recouvrement par contre. Ici, ce qu'on voit par exemple, c'est le point d'appui où la patte avant est venue se poser et où la patte arrière ensuite est venue elle aussi se poser exactement au même endroit. Donc, on a comme ça l'impression d'un chapelet avec un espacement d'une quarantaine de centimètres à peu près. Ce qui est déjà, disons, un espacement d'un bel individu. Les lynx, là, qui sont présents actuellement dans le massif sont issus certainement de reproductions à partir d'individus qui eux-mêmes ont été lâchés au début des années 70, au départ dans le Jura suisse, donc dans les années 69, 70, par là. Bon, voilà, petit à petit, la population, ces individus-là se sont aussi déplacés, ils se sont reproduits, ça a créé une population qui, maintenant, a colonisé tout le massif. Donc là, on va arriver à un pré où on a régulièrement un troupeau de chamois, et comme c'est un pré qui domine une petite barre rocheuse, le lynx, il passe aussi régulièrement. Donc les voilà, ces fameux chamois, ils sont très peu craintifs. Donc là, on peut aller tranquillement, ils vont rester là, et puis on va se poster. Comme la trace du lynx passait tout près ce matin, je vais essayer de faire mon affût d'ici, par exemple. Les animaux n'associent pas forcément le véhicule à une présence humaine ou à un dérangement. Et ici, en l'occurrence, ils ont l'habitude de voir des gens comme ça s'arrêter pour venir les observer. Donc, bon, c'est pour ça qu'ils sont vraiment pas du tout bonfiés. Là, on voit bien le mâle qui hérisse sa crinière. Ils sont vraiment sympas, c'est les chameaux. Et c'est le chevreuil qui est la proie principale du lynx. En fait, ce qu'ils chassent de préférence, c'est ce qu'ils trouvent le plus dans son milieu. Bon, s'il y avait énormément de lièvres, c'est peut-être le lièvre qui deviendrait sa proie principale. Bon, le lynx, ce qu'il révèle, c'est que le milieu est riche en proies, puisqu'il y vit, il peut se nourrir, il a besoin de proies d'ongulés sauvages. Bon, s'il est capable d'y vivre et de se reproduire, c'est qu'il y a des bonnes populations de proies sauvages. Comme vous le voyez, là, ici, on est vraiment dans une zone très forestière avec un relief marqué. Là, toute cette barre rocheuse qu'affectionnent vraiment beaucoup les lynx. Pour ce JT, ils aiment bien comme ça les endroits où on a un relief très marqué avec de la végétation. Et puis, on va à un plus bas, donc toute cette zone de pré-bois avec des lisières très fréquentes, très marquées. Donc là où les proies, les chevreuils, Yèves, Chamois, aiment bien aussi venir. Il peut fréquenter des coins tout proches des habitations. Simplement, bon, il reste très discret. Du fait de son comportement très nocturne, il est rarement vu. Le fait que la zone soit habitée, ce n'est pas du tout un facteur de dérangement. Au contraire, bon, il n'est pas rare qu'un lynx soit agité comme ça à proximité immédiate d'un village. Quelquefois à une centaine de mètres dans un forêt proche des maisons, le lynx est autant en tranquillité, voire même des fois plus en tranquillité que dans une grande forêt comme le Rizou. Là, une fois, par exemple, c'est en écoutant et en observant attentivement le déplacement de grands corbeaux qui houspillaient sans arrêt que j'ai comme ça remarqué, enfin, que j'ai pu me mettre à l'affût et filmer un lynx qui arrivait le long d'une barre rocheuse. C'est un félin tacheté. Il a donc un pelage tacheté. Apparemment, tous les lynx de la région, d'après ceux qui ont été capturés par l'Office national de la chasse, sont tous à peu près les mêmes couleurs de pelage. C'est un brun roux, très tacheté, en fait. Les taches sont bien noires. Le massif jurassien semble bien colonisé. Le massif jurassien, c'est le département de l'Inde, du Doubs et du Jura. Dans les Vosges, il y a aussi des indices réguliers trouvés un peu partout tout au long de l'année. Donc, des preuves aussi de reproduction. La population semble bien se porter. Dans les Alpes, là, c'est bien différent. Il y a des indices qui sont retrouvés beaucoup moins régulièrement et assez parsemés. Donc, il y a une présence, mais qui est encore assez mal définie. D'ailleurs, je me demande, il n'y a rien de sûr, mais si ce n'est pas lui qui a uriné, là, les petites... L'écoulement qu'on voit, je me demande si ce n'est pas de l'urine. Là, tu peux sentir, ça sent à plein nez, quoi. Ça sent le lingue, c'est vraiment... C'est une odeur vraiment caractéristique. Tu peux sentir, si tu veux. Regardez la carte. Parce que là, aussi bien on peut aussi contourner à pied sans consacrer trop, trop de temps. À ce coup-là, je pense que pour aujourd'hui, en tout cas, on n'arrivera pas à être plus précis au niveau de la localisation du lingue. du lingue. L'église du lingue. L'église du lingue. L'église du lingue. L'église du lingue. Le lingue, on retrouve une caractéristique du lingue. particulière des félins avec une empreinte qui est globalement ronde. L'essentiel est de pouvoir se situer et de pouvoir continuer à avoir une activité liée à une passion, à une vérité face au monde naturel. Moi j'ai l'impression que la vie est courte et qu'il faut être utile à quelque chose. Moi j'ai choisi le domaine de l'empreinte pour m'exprimer. Je crois que c'est important de rêver, c'est important de pouvoir s'évader, alors pourquoi pas à travers l'empreinte. Sous-titrage ST' 501 ... 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